Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'importance des mots, le pouvoir des mots, le pouvoir du subconscient et donc une question toute simple, est-ce qu'il faut dire maigrir ou est-ce qu'il faut dire mincir ? Je suis Solène Béliméli, diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'amincissement depuis maintenant plus de 10 ans et j'ai développé toute une méthode pour vous accompagner dans votre objectif d'amincissement un petit peu différente c'est-à-dire que oui, nous allons travailler votre assiette et votre équilibre alimentaire bien évidemment mais nous allons aussi travailler tout le côté mental qui va autour. De cette façon, je vous offre vraiment une prise en soin globale pour travailler sur tous les plans et l'objectif c'est mincir avec plaisir et sans frustration et sans privation toujours dans la motivation et surtout d'obtenir des résultats durables. Alors oui, le sens des mots va avoir un impact très important sur notre comportement et donc c'est très important d'adopter la positive attitude, d'adopter la sauf-raîche attitude comme je le dis, c'est-à-dire de rester dans la positivité, de toujours voir le côté positif des choses de prendre du recul et de pouvoir orienter son regard sur vraiment les choses positives qui se mettent en place, sur les résultats qui se mettent en place depuis le début de votre démarche et puis il faut prendre en compte aussi toutes les croyances universelles qui existent qui ne nous appartiennent pas mais nos cellules fonctionnent quand même avec ces croyances d'où ma question aujourd'hui, maigrir ou mincir ? Alors c'est simple, je vais vous proposer un exercice et vous allez tout de suite comprendre Vous allez réfléchir à quelles images et à quels mots viennent dans votre tête quand vous entendez le mot maigrir et la même chose quand vous entendez le mot mincir Allez c'est parti, je vous laisse trois petites secondes pour réfléchir à cela Donc voilà, moi je vais vous livrer les images qui me viennent Donc avec le mot maigrir, ça me fait penser à de la maigreur, donc à de la maladie, à la guerre aussi donc à la souffrance Et avec le mot mincir, ça me fait penser à la minceur, donc à la légèreté à quelque chose qui s'affine, à quelque chose qui devient svelte et surtout dynamique D'ailleurs ça me fait aussi penser le mot, l'expression perte de poids À quoi ça vous fait penser ça perte et poids ? Eh bien, perte, vraiment, c'est quelque chose de négatif la perte On perd ses clés, donc après on va les rechercher partout pour les retrouver On perd son chat, on perd des êtres chers, voilà c'est vraiment lié à la négativité à la tristesse, à l'énervement, à la colère Et poids, eh bien poids ça nous rappelle en fait qu'on a du poids ça nous rappelle que notre corps a besoin de poids Et nous ce qu'on veut c'est perdre ce poids, donc c'est surtout, c'est s'alléger de tout ça Donc c'est mincir Je tiens aussi à rajouter parce que j'ai travaillé là-dessus avec notamment une patiente Si vous avez un parcours d'antécédent de régime Et si votre mental, votre inconscient a intégré en fait que régime était lié à une perte de poids Certes au début avec des résultats de satisfaction, mais si surtout cette perte de poids était associée à de la privation A de la frustration, si vous avez fait des régimes durs, des régimes sévères Et qu'en plus vous avez repris du poids par la suite Ces termes maigrir, ces termes perte de poids vont être associés à tout ce contexte d'inconfort, de souffrance et surtout d'échec Donc là c'est très important que vous puissiez utiliser des bons mots, des mots positifs dans cette nouvelle démarche De souhait d'amincissement, de souhait de changer votre hygiène de vie Et ces nouveaux mots c'est vraiment mincir, m'affiner, retrouver une bonne santé, une remise en forme Retrouver un dynamisme, une légèreté, un confort dans mon corps, dans mes déplacements Et ça c'est vraiment des objectifs à court et surtout à long terme C'est important que votre cerveau puisse comprendre pourquoi vous faites de nouveau cette démarche Et pourquoi cette fois-ci ça va fonctionner Alors ça va fonctionner bien parce que vous avez intégré qu'on n'est plus dans un objectif de perte de poids et de maigrir Mais dans un objectif de mincir, de s'affiner et surtout d'être en forme Là votre cerveau va comprendre l'intérêt sur du long terme Et bien l'intérêt c'est bien vieillir, pouvoir vieillir dans le confort, dans un dynamisme Et donc être heureuse tout simplement, voilà Voilà vous l'avez compris, c'est comme ça que je travaille avec mes patients Avec tout un coaching mental et toute une nouvelle façon de voir les choses Qui va vous accompagner dans votre nouvelle démarche de modification d'hygiène alimentaire Dans votre objectif d'amincissement Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous invite vraiment à exprimer votre ressenti par rapport à cette thématique Maigrir, mincir, expérience de perte de poids, d'antécédents de régime Voilà, partagez si vous le voulez dans les commentaires votre ressenti, votre expérience Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe privé Saufraîche Attitude que vous trouvez sur Facebook Qui est vraiment un groupe de soutien, d'entraide, de motivation et d'échange d'idées recettes Retrouvez-moi donc sur mes réseaux Saufraîche & Diète Sur Facebook et sur Instagram Pour des articles nutrition, des conseils et des idées recettes chaque semaine Et puis bien sûr abonnez-vous à cette chaîne Saufraîche & Diète Pour retrouver mes vidéos tous les 15 jours Je vous remercie de nouveau Et vous souhaite une très belle soirée Et surtout, régalez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501